Guidance intuitive Pour un couple qui a décidé de se séparer, de se divorcer, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Donc ici pour commencer, j'ai pigé deux cartes pour orienter un peu le tirage et c'est la carte s'accrocher et celle où on voit les deux personnes qui marchent ensemble. Ici ça peut être une personne accompagnée de son avocat. Ça peut être aussi, peut-être qu'on invite le couple ici à s'accrocher dans cette étape de vie qui est éprouvante. Peut-être ici qu'on doit aller chercher de l'accompagnement pour arriver à bien se séparer. Donc je vais continuer ici avec la carte de la tentation à l'envers et celle du patrimoine. Bien ici on voit, on est en contact en fait avec une violence, une agressivité, il y a de la colère. On se bat ici pour des biens matériels, de l'argent, c'est la carte du patrimoine qui nous dit ça. Tout ce qui est trait à la richesse, la richesse accumulée et puis on en a accumulé beaucoup. Chacun tire la couverture de son bord, on est frustré, on veut le plus qu'on peut dans cette affaire. On ne veut surtout pas perdre. C'est ce que je vois avec ces deux cartes. Je vois maintenant avec la carte de la justice et celle de l'intuition à l'envers. Je vois qu'on est en présence de quelqu'un qui manque d'authenticité, quelqu'un qui a des comportements hypocrites. On parle de jouer dans le dos, on ne dit pas tout, on se garde des secrets parce que le but c'est de gagner. On veut gagner cette partie en justice, je vois les luttes, les disputes, ça joue raide, on voit qu'il y a des problèmes en cours. Je vois ici avec la carte de l'univers à l'envers et celle des passions, je vois qu'on avait affaire à un couple passionné qui avait des désirs d'accomplissement, d'atteindre le sommet de la richesse, le maximum dans tout, le luxe, la renommée. Et je pense qu'il réussissait à l'obtenir, il réussissait à obtenir ce qu'il voulait. On peut peut-être même être allé jusqu'à tricher pour se rendre au sommet. Ici, on parle aussi de comportement hautain, de snobisme. On parle de se croire au-dessus des autres. Mais là, il s'est produit quelque chose d'important. On parle de perte de confiance en l'autre. Il y a un changement de position. On dit parfois que tout ce qui monte redescend. Je pense qu'on est rendu là. C'est la chute. C'est la perte de confiance. C'est la défaite. On ne se respecte plus. J'ai l'impression qu'on passe du mode allié au mode adversaire. On voit ici avec la carte de la lumière et celle des dangers que ça peut impliquer une famille. Une famille qui est mise en danger. On parle d'énergie, oui, de rupture, de destruction, d'effondrement. Oui, on parle de rupture amoureuse. Mais on vous rappelle avec la carte en arrière-plan de vous ouvrir à faire des compromis, à chercher des terrains d'entente, à trouver un commun d'accord pour traverser cette étape. C'est pour ça que la carte s'accrochait. Parce qu'en ce moment, il y a énormément, il y a beaucoup de violence en ce tirage. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.